Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. A la une de l'actualité, lutte contre l'épidémie de la variole des sèches en Afrique. L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, AC, enquête de plus de 20 millions de dollars pour la prévention en faveur des réfugiés dans les pays touchés parmi lesquels l'ARDSI. L'offre pour que les minerais exploités dans l'Est du pays comprennent plus au développement local, c'est en tout cas la question au centre du forum minier des milieux à Bokabo-Sud-Divou et qui a réuni les acteurs du secteur minier. Des précisions dans ces journales. L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, AC, a besoin de 21,4 millions de dollars. Jusqu'à la fin de l'année pour intensifier d'urgence les efforts des réponses et des préventions en faveur des réfugiés dans les pays touchés par l'épidémie de la variole des sèches ou M-Pox, dont la RDC, l'appel lancé hier, vise à soutenir près de 10 millions de personnes déplacées des forces et des communautés hautes dans 35 pays d'Afrique. TTT avec Jusel Cash. Au moins 88 cas de 1% ont été signalés parmi les réfugiés en Afrique, dont 68 en RDC, le pays qui a enregistré le plus grand nombre de cas dans le monde. 10 cas ont également été signalés parmi les réfugiés de la République du Congo et du Rwanda. Cette nouvelle épidémie des variole met en danger les populations les plus vulnérables, notamment de nombreux réfugiés et communautés déplacées de force qui vivent dans des conditions difficiles, déclarent dans un communiqué à l'Enmaïna, responsable de la santé publique au ACER. L'Afrique abrite plus d'un tiers des personnes déplacées de force dans le monde. Nombre d'entre elles résident dans des pays confrontés à la transmission du M-Pox et se trouvent dans des situations extrêmement vulnérables, aggravées par des conflits prolongés, un manque chronique de financement humanitaire et des catastrophes multiples pour celui du ACER. Le ACER appelle donc la communauté internationale à accroître son soutien financier afin de stimuler les efforts de préparation et des réponses et de réduire l'exposition à la maladie des personnes les plus exposées. A ces jours, plus de 20 000 cas suspects ont été signalés en 2024 au Nafrique. Dans l'édition dans les titres, toutes les parties prenantes du secteur minier se réunissent à Boucafou pour mener un prétoyer au prix des autorités afin que le minerai exploité dans l'ancien Kivou contribue au développement local. C'est l'objectif du forum minier qui s'est tenu hier au chef de l'Union du Sud Kivou, organisé par la SPL Justice pour tous, à qui profitent réellement les minerais de la partie gestée du pays. Cette question était au centre du débat. Jean Kassamy nous en parle. Les acteurs des entités territoriales décentralisées du Nord et Sud Kivou, présents au forum de Boucafou, soutiennent que le gros de ressources minières de l'ex-Kivou profite plus aux firmes étrangères, dont la plupart opèrent dans l'illégalité avec la complicité de certains décideurs politiques du pays. Les présidents de la société civile noyaux de Ouamuzimou, Miaka Félicie et Sendeigne de Lamagoui qui se passent dans leur territoire d'Umbenga. Presque tous les jugements miniers de la province de Sud Kivou se trouverent au niveau de notre entité. Mais le développement est loin d'être vu par cette communauté. Là, il y a une multitude de sociétés minières qui travaillent là-bas, sans cahier de charge, sans quoi que ce soit. L'administration des mines ne fait pas bien son travail. Pour freiner cette cabellerie minière, toutes les parties prenantes conviennent de mener un plaidoyer pour faire en sorte que le produit minier contribue en priorité au développement des milliers de productions. Martel, le coordonnateur de l'ONG Justus pour tous, Lodja Armand. Nous avons insisté sur la présence des acteurs des CTT, parce que c'est au niveau des CTT que la redévence devrait en principe contribuer largement au développement local. Bokavu, Jean Kassami, Radio Okapi. Direction la province du Okatanga. Le secteur Moero, dans les territoires de Pouéto, est confronté aux difficultés d'évacuation des produits agricoles. Les routes des déserts agricoles et celles qui mènent vers Kasomenon pour atteindre la ville de Loumbachi sont dans un état de dégradation avancée. La grande nombre principale des secteurs plaide pour leur réhabitation, car certains agriculteurs se découragent et assistent impuissamment à la détérioration des fruits de leur récolte. Jean Kattou. Les principaux groupements où la production agricole est abondante sont notamment qu'il y a la haine, qu'on est cultive, entre autres, le riz et les haricots. D'après l'agronome du secteur, la production du maïs a sensiblement... Le maïs revient à 3 000 voire 3 500 francs congolais, pendant que la même mesure de récoute 6 000 voire 6 500 francs congolais. Et le principal centre de consommation est la ville de Loumbachi. Cependant, les routes et les deserts agricoles sont à dégradation avancée. Conséquence, il y a des produits agricoles qui brûlissent. Certains agriculteurs qui perdent les fruits de leur labeur. Ces décourages nous renseignent l'agronome du secteur. Voilà pourquoi ils lancent les NST sur les autorités provinciales. Fostec à Bondo. Et pour contrôler cette difficulté, il y en a qui recourent aux barges pour atteindre Kastenga. Et dès là, ils vont transporter leurs produits dans les véhicules jusqu'à Loumbachi. Une tasse qui n'est pas du tout aisée. Et sous l'Ithos, c'est un Kabondo. Loumbachi, Jean-Gandou, radiographie. Autre aspect d'actualité, dans les territoires des pays au nord, qui vaut à peine 30% des écoles publiques sont opérationnelles dans la région d'Iringeti et Kainama. Selon le chef de la division nationale des contrôles, de la préparation et de la paix des enseignes à Dinacop, dans cette région, seuls les élèves finalistes des écoles primaires vont à l'école, alors que les enseignants, membres du syndicat des enseignants du Congo-Cigo, ont décidé d'éduire sur la grève. Pour bienfait Baraka, cette situation impactera négativement l'année scolaire en cours. Jésus par Marc et Marotimo. Nous avons fait un état délié, il y a toute la semaine là, les Kainama étaient en train d'asseigner. Mais à partir des lundis, elles aussi viennent d'empointer les pas. Alors, sur place d'Iringeti, il y a certaines écoles qui fonctionnent, notamment dans les écoles publiques, les gèvres d'établissement, et certains enseignants occupent les élèves, les systèmes, les finalistes. Mais dans les écoles comme Siti, Maïmoya, Wandachu et autres, les activités marchent normalement dans certaines écoles, c'est environ 30%. Et cela a impacté négativement. Alors, nous préconisons une raconte la semaine prochaine. Ce que le gouvernement a promis de tirer, c'est déjà disponible. La banque a commencé à tirer les montagnes à certains enseignants. Donc, nous, à notre niveau, nous n'avons plus de soucis. La semaine prochaine, nous allons continuer avec la sensibilisation. Vous savez, cette grève n'a pas de place. C'est un événement attendre l'assistance billétaire à l'Assemblée nationale. Parce que cette année, le gouvernement travaille avec les budgets de 2024. Nous devrons attendre l'assistance billétaire de 2025. Nous, le gouvernement, les députés, pour voter les budgets de l'assistance 2025. Dans le même chapitre, les élèves déplacés du niveau primaire, ainsi que leurs parents, attendent impassièrement la reprise des cours. A la suite de la grève sèche observée par les enseignants, plusieurs enfants se retrouvent dans les rues des Gourmes à Bonheur, qui font à Quimane et d'autres ne font rien dans le site. Le président de ces sites indique que la semaine dernière, ils ont enregistré 5 cas d'enfants déplacés perdus dans la ville. Le dernier est toujours recherché. Les responsables du site invitent le gouvernement à vite régler la question de la grève des enseignants pour que tous ces enfants soient encadrés. C'est un reportage de Rosalie Sawati. Les petites acclimales ici au Guendou-Dieu-Merci étaient en quatrième année primaire l'année dernière. Impassion de commencer la cinquième année, ils furent visiter de temps en temps l'école primaire construite en bâche dans l'enclos des pères de Don Bosco pour les enfants déplacés, en espérant voir la reprise des cours. Hier encore, nous sommes allés à l'école. Les enseignants sont toujours en grève. Le gouvernement a promis de majorer leur salaire. Cela n'a pas été fait, alors je passe les journées dans le camp. J'aide les parents, puis c'est de l'eau. Je fais aussi la lessive. Son ami Daniel Amoury veut voir la reprise des cours car chaque année passée à l'école, les rapproche de son rêve de devenir électricien. Je voudrais que la reprise des cours soit électorale pour que la reprise des cours soit électorale et enfin de trouver un travail. Je voudrais être électricien pour gagner de l'argent. Même s'il n'a pas encore trouvé les fournitures scolaires pour ses trois enfants, Mme Bouiz et la Florence veulent les voir à l'école et non dans la rue. Nous restons en ordre de vous pour parler de ces drames qui a provoqué une vive émotion suivie d'une manifestation de colère des élèves toute la matinée d'hier à Kanyaroudjinyan dans les territoires de Nira Gongo. Des nés, un élève de 7e année a été tué et deux autres blessés par balle. Selon diverses sources de sécurité locale, deux pays humains combattant Oazalindo s'est disputé à côté de l'Institut Moukara où les victimes étaient en plein cours. Ils ont ouvert le feu, tuant sur le coup un élève et blessant d'autres. Ces drames ont mis fin aux activités scolaires de la journée dans cette partie de Nira Gongo. Pour la société civile, la circulation illégale d'armes et des pays humains Oazalindo deviennent un sérieux problème de sécurité dans cette zone. Puisque nous avons déjà touché le pont sur la sécurité, sachez que des violents combats ont été signalés, ces mercredis à qui Koufou et Nguyen entre des combattants Oazalindo et les rebelles du 23. Ce sont les villages de la chefferie de Bamati dans la partie sud-est du territoire des Loubéraux. Nous sommes toujours au nord Kivu. Aucun bilan de ces combats n'est disponible. Toutefois, un acteur de la société civile locale parlait d'un déplacement massif de la population vers Kamadjit, village en Corse au contrôle de Oazalindo du groupe FPP-ABD-Cabidon. Par ailleurs, des nouveaux affrontements ont aussi opposé hier même des rebelles du M23 aux groupes armés locaux dans les avions de Kijanga. C'est notamment dans les groupements Pukombo et Pichucha, territoire de Ojojo, une situation qui a créé la panique dans la cité de Kijanga. C'est ce que nous dit Bernard Deignanqui. C'est autour du pont Sissa et dans le village Kizimba, à 7 kilomètres de Kijanga, que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la matinée ce mercredi. C'est dans le groupe Mande Pukombo, territoire de Ojojo. Selon certaines sources locales, ces affrontements opposant les rebelles du M23 aux combattants faits depuis Oazalindo se sont détendus du coup à d'autres villages de groupements voisins depuis Chucha, toujours dans le Ojojo. D'autres sources ajoutent qu'un autre groupe de jeunes Oazalindo auraient fait un autre assaut pendant les mêmes heures matinales au centre de Kijanga. Les habitants du milieu auraient ainsi passé la matinée enfermés dans leur maison indexée source. Rappelons que ceci intervient après au moins 3 jours de combat entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux dans plusieurs agglomérations de groupements Bajalikamé au territoire de Massissi. Merci à vous Bernard Deignanqui. Même la guerre a des limites. Même dans la guerre, il faut préserver l'humanité. C'est la déclaration de François Morillon, chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge à RDC. Il a dit hier à Kinshasa à la cérémonie de commémoration du 75e-à-de-convention de Genève. A cet effet, une table ronde a été organisée par l'ambassade de la société internationale, de la société civile et ceux du milieu universitaire. Objectif, discuter sur les défis et les opportunités en rapport avec l'application du droit international humanitaire à RDC et identifier des mesures concrètes pour son respect. Plus d'explications avec John Kipoibro. La convention de Genève, c'est l'incarnation de l'humanité commune et c'est les textes qui permettent de régler la guerre, affirme Jasper Sarod, ambassadeur de la Suisse à RDC. La convention de Genève, c'est, je pense, l'incarnation de l'humanité commune. C'est les textes qui permettent de régler la guerre, à régler les conflits, à donner accès aux humanitaires. Pour François Moréon, chef de la délégation du CICR, cette célébration est essentielle car elle permet de rappeler que même la guerre a des limites. Cette célébration est essentielle car c'est l'opportunité de rappeler que même la guerre a des limites. Même dans la guerre, il faut préserver l'humanité. Et c'est le sens de la mission du CICR de porter protection et assistance aux victimes des conflits armés. De son côté, Jean-Louis Sambou, dans l'une de la faculté des droits à l'université de Kinshasa, explique l'importance que révèle cette table ronde. Notre pays connaît une situation de violation de droits de l'homme à divers titres. Il était important que nous, comme pays victime de ces violations, nous fassions réfléchis et voient si le droit international est respecté dans notre pays ou pas. Les organisateurs de cette table ronde ont tenu à rappeler que les conventions de Genève font du CICR le gardien du droit international humanitaire et l'université de Kinshasa représentent un des canaux de sa division. L'Afrique du Sud voit apparaître les premières fissures au sein de son gouvernement d'unité nationale. L'objet de la discorde, une loi sur l'éducation votée en mai 2024 par le Parlement et que le président Cyril Ramaphosa s'apprête à signer ce vendredi l'Alliance démocratique des centres droits et son leader. L'actuel ministre de l'Agriculture aurait dit ces mercredis leur opposition à ces textes, ce qui menace désormais la stabilité du gouvernement. La Monisco procède à une vente aux enchères des lots d'articles divers usagers composés de véhicules, appareils électroménagers, équipements de communication et électroniques, pompes et autres conteneurs dans quelques villes. Selon Joseph Moussoala, agent d'approvisionnement à la mission onusienne, la présence physique de tous les intéressés est obligatoire ce vendredi 13 septembre qui est le jour de la souscription. Dans cet entretien avec Jordan Blaise, il revient sur les modalités de cette opération. Suivez. Joseph Moussoala, ma cambo, bonjour. Bonjour. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo Monisco a l'intention de mettre en vente aux enchères des lots d'articles divers. Pouvez-vous enumérer les articles en question ? La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo organise ses ventes aux enchères dans différents défis de l'RDC. Il s'agit bien de Kinshasa, Bény, Congo, Pugnial et un peu doulure. Là, nous avons différents matériels. Nous avons des véhicules, nous avons des conteneurs, nous avons des citernes, nous avons des électrogènes et d'autres matériels qui la mission a utilisé et a déclassé. Après, ce sont des matériels déjà utilisés. Ce n'est pas du matériel neuf, mais c'est des biens usagés. Comment cela va se passer ? Comment doivent s'y prendre les enchères et les soeurs intéressés pour ce lot-là ? Ok, donc déjà, il est organisé une visite obligatoire. C'est-à-dire que donnons l'occasion aux différents enchères et soeurs d'arriver sur le site pour visualiser les items en question. Et quand ils vont arriver sur le site, c'est dans le calendrier qui est publié. Et là, ils auront l'occasion de voir, de rater leur question. Et là, sur place, il leur sera aussi donné un document qui va leur renseigner sur tout ce qu'ils ont à faire. D'abord, la liste des biens qui sont mis en vente, leur numéro parce que c'est placé par l'eau. Et puis là, il y a des instructions qui doivent suivre pour qu'ils arrivent à bien faire leur soumission et que leur soumission soit acceptée. Donc, s'ils ne sont pas sur place, même s'ils soumissionnent par une tierce personne, leur offre ne sera pas accepté pour la simple raison que souvent, nous recevons des réclamations. Je croyais, je pensais alors. Alors que c'est si quelqu'un a vu, il est conseillé ce qu'il veut acheter et qu'il peut faire son offre terminale. sur place, il y aura aussi une session de briefing. On va leur maintenant expliquer. Bien que c'est écrit, mais parfois, les gens ne lisent pas. Alors, on a jugé que cette session de briefing était importante pour permettre aux gens de comprendre parce que c'est déjà en français et tous les soumissionnaires ne sont pas toujours francophones. Alors, une petite explication qui peut résumer tout le journal qui sera écrit dans le document de table d'offre pour leur permettre de faire leur soumission et là aussi, ils auront l'occasion de poser des questions. Donc, ils n'ont pas compris que c'est tout ce qu'il y avait et c'est en fait que cela va se passer. Explique-nous maintenant, Joseph Monsoila, quelles sont les conditions pour ceux des enchérisseurs qui acheteront les véhicules de la Monisco si nous savons bien que ces véhicules n'ont jamais payé la douane. Ok, comme vous le dites, la mission des l'héros sont des Nations Unies en partenaire avec la RDC et d'examper de certains taxes. Alors, du coup, ceux qui auront gagné parce que ça sera la concurrence et ceux qui auront gagné de l'orisation seront notifiés et de la notification, là, ils verront les lois qui auront gagné ce qu'ils leur payent. Alors, ils doivent d'abord faire le paiement pour la Monisco et ce même document qui leur seront octroyés. Ils seront avec les préventés au budget de la DGDA et là, ils vont remplir toute leur formalité douanière et quand ils auront payé les taxes et la Monisco, ils vont maintenant nous ramener les preuves. Si ce soit pas de ces preuves, nous leur établirons les documents pour leur permettre de prendre possession de biens qu'ils auront achetés. Donc, quand quelqu'un aura gagné son lot et qu'il arrive à la DGDA, la DGDA, déjà, la liste de ses biens. Maintenant, il va se voir qu'il s'est déjà gagné et qu'on parle le document qu'on a remis à l'encheresseur gagnant. Ceux qui ont, ils lui font les calculs pour qu'il paie ses formalités. La Monisco n'a aucune impulsion. C'est vrai, il a collaboré avec la DGDA pour savoir qu'il y a des histoires qui sont mis en vente et qu'ils voient des gens venir payer leurs taxes qu'ils acceptent sans problème. Et sont-ils éligibles à cette vente aux enchères ? Il y a quelques années passées, cela n'était pas possible. Mais ça vient de commencer pour qu'on a autorisé que les agents puissent aussi avoir accès à ce genre de vente. Mais il y a des conditions d'éligibilité. Je crois que vous êtes sans ignorer qu'il y a eu dernièrement une vente exclusivement aux agents. Et cette vente-là n'était pas recevée au grand public. On a d'abord donné seulement la chance aux agents. Mais là, on va aussi faire un truc qui est ouvert. Les agents peuvent participer mais il y a des conditions. Par exemple, comme moi, je suis un agent. Avec quelles sont ces conditions ? Je vais aller me poser la question. Comme moi, je suis un agent et je participe dans le processus de vente. Je ne peux pas être le juge du parti. Moi, je ne peux pas participer officiellement. à staff, généralement, nous sommes du service achat, mais impliqués dans la vente. Je ne peux pas participer. Mais les autres collègues qui ne sont pas du service ou qui ne sont pas parmi. Par exemple, je suis ici à la radio qui a pris un lien. Et donc, là, vous allez participer comme n'importe qui. Il n'y a pas de prix préférentiel pour les agents. Ça n'est grave. Joseph, monsoir, ma cambo, procurement, officier. Merci beaucoup. Voilà. Notre invité répond aux questions de Blaise Jindani. Par ici, sa chef, ses journales. Au nom de toute l'équipe, Richard Junior Gamunga et l'équipe Lamondo, Paulineur Basunga et grâce à Moussati Masanzi, nous vous disons merci pour votre confiance à la fréquence Télapé. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501